... IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir. Ce soir, sur la cause animale, avec le manifeste animaliste, politiser la cause animale, avec Corinne Pelluchon, Corinne Pelluchon qui est philosophe, elle est née en Charente, elle est philosophe et professeure à l'université Paris-Est-Marne-La Vallée, et elle m'accueille chez elle, je la remercie. Corinne Pelluchon, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Donc vous êtes philosophe, comment un philosophe peut-il s'intéresser à la cause animale ? Alors d'abord, cette question est au cœur de beaucoup de mes ouvrages, depuis au moins 2009, des ouvrages où il était question de la vulnérabilité du vivant, la nôtre, mais aussi celle de tous les vivants. Le fait qu'ils sont sensibles à la douleur, au plaisir, au vieillissement, qu'il y a beaucoup de choses que nous avons en commun avec eux. Et moi j'avais dans mon travail en éthique médicale d'abord, puis ensuite sur l'environnement, les animaux, j'ai vraiment rencontré cette question de la vulnérabilité au cœur d'une définition même de l'humain, au lieu de penser l'humain seulement par la raison, la rationalité, le langage articulé, etc. Donc ça c'est la raison. La deuxième raison c'est vraiment parce que ce que nous faisons aux animaux dans les pratiques où nous les exploitons est arrivé à un tel degré d'extrémité que moi je me suis sentie kidnappée par cette question, avec un sentiment d'une blessure, une honte pour ce que nous faisons, de manière parfois cachée à des êtres qui sont sensibles, qui souffrent, pour lesquels leur vie est aussi importante pour eux que la nôtre l'est pour nous. Et c'est vraiment l'idée de responsabilité qui était déjà au cœur de mon travail est devenue une évidence que nous étions aussi responsables des autres vivants. Et cette idée vraiment d'être l'otage un peu de cette question, au sens où pour moi, le jour où j'ai ouvert les yeux sur les souffrances inouïes qu'on leur inflige, des choses qui sont difficilement appréhendables par la raison, tellement il y a des souffrances intenses et tellement il y a un nombre inconsidérable d'animaux sacrifiés, et bien le jour où j'ai ouvert les yeux là-dessus, je n'ai plus pu vivre la même manière. Alors non seulement dans mes styles de vie, beaucoup de choses ont changé, l'alimentation, les vêtements, etc., mais aussi dans mon travail, cette question s'est imposée, moi qui suis philosophe politique, avec l'idée de bâtir une théorie politique fondée sur une conception de l'homme qui pense sa responsabilité envers les autres vivants, mais aussi qui fait entrer la question animale au cœur du politique, qui fait de la prise en compte des intérêts des animaux l'une des finalités de l'État. Et donc de livre en livre, j'ai essayé d'apporter ma contribution à cela, mais comme je dis, c'est à la fois une question qui me touche comme personne, et qui a rencontré des moments clés de mon parcours philosophique. Alors comment expliquer qu'on n'a jamais autant parlé de la condition animale, de la souffrance animale, et qu'on peut penser que en ce qui concerne les animaux, ça ne va pas mieux, et je dirais que c'est même pire qu'avant. Comment penser ce paradoxe ? C'est un paradoxe qui, moi, sert de point de départ à l'étape que j'essaie de promouvoir dans la philosophie de l'animalité, c'est-à-dire la politisation de la question animale. Vous avez tout à fait raison, après 45 ans de recherche en éthique animale, Peter Singer, les années 70, aujourd'hui, même ça fait plus de 45 ans, après tout un tas de critères de l'éthique qui ont changé, et puis de recherche au niveau de l'éthologie, où personne aujourd'hui ne pense que l'animal est une machine, et bien rien n'a changé. Je crois que la raison, c'est parce que, un, on s'adresse à la rationalité, et pas assez aux émotions, aux affects, qui pourtant sont des moteurs dans les changements des styles de vie, et même des moteurs de l'histoire. La deuxième raison, c'est qu'on a relégué la question animale à les périphéries du politique, en en faisant un îlot qui concernait seulement les personnes qui s'intéressent aux animaux, qui veulent les protéger. Et alors qu'il s'agit de faire entrer cette question au cœur du politique, afin que dans toutes nos politiques publiques, dans la manière dont nous construisons les villes, les bâtiments, nous prenions en compte les intérêts des pigeons, des rats, des animaux liminaires, qui ne vivent pas avec nous, mais qui habitent aussi l'espace. Que nous prenions en considération dans l'impact sur les animaux sauvages de nos modes de production, de la pollution, etc. Et que nous repensions les formes de production, alors il y a la viande, mais aussi toute la réflexion sur la captivité, etc. Donc moi je pense que c'est vraiment en politisant la question animale, sans en faire une sorte d'îlot, mais en intégrant ça à une théorie générale et à une conception nouvelle de la justice. La justice c'est pas seulement entre nous, c'est aussi à l'égard d'êtres qui partagent la terre, qui ont le droit d'exister, dont l'existence nous oblige, et ça enrichit totalement la théorie politique, et ça a des conséquences dans l'organisation même du politique, et la promotion des politiques publiques. On ne bâtit pas les ponts de la même manière, si on sait qu'il y a des oiseaux, des animaux, des mammifères, qui traversent tel ou tel endroit, etc. Donc c'est vraiment ça une zoopolitique, vraiment une théorie politique où il n'y a pas seulement les intérêts des humains qui comptent, il y a aussi les intérêts des animaux qui sont très différents, et il s'agit de s'en faire un peu les porte-parole. Alors est-ce qu'il y a un rapport entre la justice et la morale ? Oui, parce que la justice c'est vraiment l'idée d'apprendre les limites, de penser les limites dans nos usages des ressources, ou dans nos usages des autres vivants, et dans notre rapport aux autres vivants. La justice c'est toujours la question de la place que j'accorde aux autres, et si je leur fais de la place. Or dans notre société, on ne fait pas de place aux animaux, sauf quand ils nous plaisent, quand c'est des animaux qu'on aime comme de compagnie. On lui met son assiette. Ou dans... Alors là on ne leur fait pas de la place, puisqu'on leur dénie le droit d'exister, et on leur impose des conditions de vie et de mort, et des conditions de vie qui sont contraires au respect de leurs normes éthologiques. Donc la justice c'est faire de la place aux autres, humains et non humains, c'est vraiment ça. Donc dans l'espace, les forêts ne sont pas vierges, il y a des habitants des forêts, Notre-Dame-des-Landes, il y a des petits habitants, donc ils ont le droit d'exister. L'injustice c'est dire, ils n'ont pas le droit d'exister, on va les éradiquer, on peut construire comme on veut. Ou voilà. Donc du coup, la morale, la morale c'est... Puis la justice ça veut dire, ça en dit long sur justement, les limites que je m'impose ou pas. Et de fait, l'homme, l'humain depuis longtemps, s'octroie à une souveraineté absolue sur les animaux, et même quand il les exploite, il le fait au mépris de leurs besoins de base, du besoin de la poule d'étendre ses ailes, etc. Et comme s'il avait un droit absolu qu'il n'a pas. Parce que ses besoins éthologiques devraient limiter, au moins, son droit de les exploiter comme bon lui semble. Plus la question de savoir si on a le droit de les exploiter. Une grande question philosophique. Et certains d'entre nous répondent non. Mais voilà, la morale, la morale c'est la question de ce qui est bon et de ce qui est mal. Alors ça, c'est une question, disons, qui est un peu plus pure. Si vous voulez, quand on parle de justice, on est dans l'interaction, on est dans une théorie relationnelle. Il s'agit de savoir comment, quelle est la place, jusqu'où je dois aller, etc. Dans la morale, on peut être plus pur, on peut être plus radical. C'est plus facile d'être dans la morale que de penser la justice. C'est plus facile d'être dans la morale que de penser la politique. parce que dans la morale, on peut être pur, dire, on abolit tout. Dans la politique, par exemple, il va falloir penser à une amélioration, voire un horizon où il n'y aura plus d'exploitation. Mais il va falloir le faire avec d'autres humains qui ne sont pas d'accord. Donc il va falloir apprendre à négocier et faire entrer cette question politique. Ça, c'est mon travail. C'est plus dur. Et là, vous dites aussi, pour porter cette cause animale dans un monde spéciste, et vous nous direz, après ce que c'est spéciste, il faut avoir de la bienveillance. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore ouvert les yeux sur la souffrance animale et ne pas contempler sa pureté dans la pureté d'autrui. J'ai bien aimé cette phrase que j'ai trouvée de vous. Donc de la bienveillance pour ceux qui n'ont pas encore ouvert les yeux. Ben oui, parce que d'abord, il faut se rappeler qu'on est tous nés dans une société spéciste, c'est-à-dire qui faisait en sorte que les animaux ne comptaient pas, étaient nos esclaves, n'avaient pas de valeur en eux-mêmes et que donc seuls nos intérêts à nous, humains, comptaient. C'est ça la définition du spéciste. On est tous nés là-dedans, on est tous nés avec l'idée qu'il faut les manger, c'est normal, bon. Et donc, on a tous été comme ça, on a tous mangé de la viande, on a tous fermé les yeux avant un jour d'avoir cette prise de conscience qui est très très difficile, qui est très douloureuse. On n'en dort pas pendant plusieurs... Et en plus, la souffrance pour la souffrance des bêtes n'est pas quelque chose qui s'atténue avec l'âge. Puisque moi, ça fait 15 ans à peu près que j'ai ouvert les yeux, mais surtout 10 ans. Et je peux vous dire, je pensais qu'avec le temps, eh bien, d'année en année, alors que j'élabore une pensée qui devrait pourtant m'aider à mettre des cadres, etc., eh bien, j'en souffre de plus en plus. Il m'arrive encore de me réveiller en pleine nuit pour un poulet qui est étouffé avec de la mousse pour tout ça, etc. Donc, c'est difficile. Et en plus, c'est difficile parce qu'on va rompre avec des habitudes que nous ont inculquées nos parents, par exemple, dans l'alimentation. Donc, je pense qu'il faut avoir de la bienveillance envers ceux qui n'ont pas ouvert les yeux parce que se rappeler que d'abord, ils sont dans des préjugés puisque le spécisme est un préjugé et que c'est dur d'une certaine manière de passer de l'autre côté du miroir. Enfin, je trouve qu'il y a chez les animalistes dont je fais partie, il y a chez ceux qui défendent les animaux et qui pensent qu'il faut vraiment amener nos frères humains à regarder en face la souffrance des animaux et à promouvoir leur justice, du plus de justice envers eux. Mais je trouve qu'il y a chez beaucoup d'animalistes une tendance à utiliser la question animale pour se mettre en avant mais aussi pour accuser autrui, pour voir les défauts des autres. Il y a un manque de compassion, parfois une haine de l'humanité qui, moi, me frappe terriblement et en plus, qui est absolument contre-productive puisque moi, à chaque fois que j'essaie de défendre la cause animale, on me dit « Ah oui, mais ce sont des terroristes, ah oui, mais... » Et de fait, récemment, j'ai fait une émission de radio où j'avais un discours modéré tout en disant que j'étais contre l'exploitation mais comme j'étais avec des gens qui étaient évidemment tout à fait d'un point de vue opposé du mien, j'essayais au moins de tracer des lignes d'accord sur fond de désaccord en disant « Mais dans un premier temps, déjà, si on pouvait améliorer les choses et arriver à supprimer certaines pratiques inutiles et très cruelles et à arranger quand même de manière volontariste avec un effort financier à faire qu'il n'y ait plus des fermes-usines mais qu'on arrive plus à un modèle extensif. Et pourtant, moi, j'aimerais la fin d'exploitation. Eh bien, j'ai reçu des lettres d'insulte. J'ai reçu par mail plutôt des messages où on me traitait de collaborat, de collabos. Je cite. De collabos à toi. De collabos. Parce que j'avais... De collabos parce que je disais qu'il y avait, en attendant, puisqu'on ne va pas se réveiller demain matin avec un monde végane, je disais qu'il fallait se mettre sur une trajectoire et puis je n'avais pas eu le temps de l'expliquer aussi lentement parce qu'on nous coupe souvent à la radio. Eh bien, j'expliquais ça que j'ai beaucoup mieux expliqué dans mon livre et qui n'est pas welfareiste, qui n'est pas seulement borné à l'amélioration de la condition animale qui vise quelque chose de plus ambitieux. Mais j'expliquais une stratégie au moins à court terme pour améliorer et supprimer certaines pratiques et il y en a qui ne sont pas... qui feront grincer quelques dents et aussi travailler avec les éleveurs qu'on ne peut pas considérer comme des bourreaux des animaux comme ça en se mettant soit du côté du bien et du côté du mal mais qu'il s'agit de les aider à se reconvertir. Et moi, j'ai des éleveurs qui m'ont écrit qui font ce travail par exemple d'œufs qui ne tuent pas les poules où ils vont travailler sur le sexage in vivo pour ne pas que les poussins soient broyés. Il y a quand même des innovations extraordinaires. Et donc moi, je proposais cette parole mais je n'avais pas le temps. J'ai reçu des propos de gens qui n'ont pas lu qui me traitaient qui me traitaient de collabos. Donc ça montre que les animalistes... Mais les collabos à quoi ? Collabos, ça voulait dire... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire mais vous savez... Qui me traitent de résistante. Je veux bien mais pas de collabos. Ah ben non, justement. Mais je pense qu'ils n'ont pas lu, ils ne prennent pas la peine de lire et dans la mesure où j'ai peut-être... J'ai essayé de parler avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Parce que je pense que si on veut faire avancer la cause animale en politique, ce qui est quand même mon cas, il faut essayer de convaincre ceux qui ne sont pas du tout d'accord et ceux même qui vivent de l'exploitation animale. Comment surmonter la honte et faire qu'elle ne devienne pas destructrice, justement, qu'elle ne devienne pas de la haine ? Absolument. Donc ça, c'est le gros problème. C'est le gros problème. Quand on prend conscience de ce qui se passe, on a honte d'être humain. Honte d'être humain, de vivre dans cette société où tout devient irrespirable. Et on a presque une haine sur la société aussi. Tout à fait. Et oui, mais justement, je crois qu'il y a un travail à faire. De toute façon, toute grande... Moi, mon modèle, c'est Lincoln. Oui, mais j'allais y venir. Alors, rappelez-nous un peu. Ça ne lui a pas porté chance, Lincoln. Oui, mais Martin Luther King non plus. Mais Lincoln, c'est quelqu'un qui a compris que les esclavagistes du Sud étaient nés dans un milieu raciste avec des préjugés et que ce n'était pas forcément des gens hors humanité. Vous voyez ? Et donc, du coup, moi, je trouve qu'il y a cette grandeur d'âme de tous les gens qui ont de la grandeur d'âme, Lincoln en avait, qui sont capables à la fois d'être fermes. Il y a quand même eu la guerre de sécession. Il a fait de la cause de l'abolition de l'esclavage une cause de l'humanité. Il savait que ça allait dans le sens de l'histoire, qu'il fallait absolument aller jusque-là. Il savait aussi que ça lui coûterait sa vie. Mais en même temps, il a refusé, contre les abolitionnistes de la première heure, de transformer les esclavagistes du Sud en ennemis. Il était pour, je cite, une reconstruction douce. Et une compensation. Alors, non, ensuite, non. Ensuite, moi, ce que j'ai lu et qui sert de stratégie, notamment pour l'esclavage, c'est un texte, une déclaration qu'il fait en 1862, soit bien avant l'abolition de l'esclavage et l'adoption du 13e amendement, adoption après sa mort, mais à laquelle il a contribué. En 1862, il déclare au Congrès, écoutez, voilà, si les États du Sud qui sont d'accord pour en finir avec l'esclavage, eh bien, on leur accordera des compensations financières pour ne pas les ruiner et un délai. C'est important, plus de 37, environ 37 ans. Mais malheureusement, ce qu'il dit, ça ne va pas du tout être suivi. C'est-à-dire qu'on va abandonner cette idée d'une émancipation progressive et compensée financièrement. Mais ce n'est pas parce que cette mesure n'a pas été retenue qu'elle n'est pas intéressante. Moi, je crois que par rapport à, si on se pense aujourd'hui en se disant, voilà, peut-être que, surtout à 7 milliards et demi d'individus, l'idéal, ce serait d'arriver un jour à ce que les gens réduisent, voire cessent leur consommation de produits animaliers, donc il n'y ait plus d'élevage. Mais on ne va pas se réveiller tout demain matin comme ça et puis on ne va pas les mettre au chômage. Ce qu'on pourrait faire, c'est confier aux générations suivantes le soin de se reconvertir dans d'autres activités et les générations actuelles d'éleveurs les aider, mais les aider avec des aides logistiques financières pour passer d'un modèle intensif qui est en plus ne leur convient pas, un modèle extensif d'où ils peuvent en vivre, c'est-à-dire survivre, c'est-à-dire avoir des moyens pour en vivre. Et ça, ça demande quoi ? Ça demande à sortir du capitalisme. Exactement. Dans la mesure où les gens ne veulent pas trop payer plus cher le prix des aliments, ça demande, au lieu que tout l'argent utilisé, il faut voir, l'argent utilisé pour l'agriculture pour subventionner des modèles intensifs. Et bien cet argent-là, on le débloque et on encourage les modèles plus extensifs et aussi l'innovation. Je vous parlais tout à l'heure de cette entreprise qui va sortir fin février sur des œufs qui ne tuent pas les poules ou il y a des innovations, il y a une start-up qui travaille pour faire du sexage une vivo, c'est-à-dire qu'au lieu de tuer, de broyer les poussins mâles dans les élevages de poules pondeuses, eh bien, on saurait à l'avance si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Et donc, du coup, on n'aurait pas à les broyer. De même, il y a un travail, ils sont en train de travailler. C'est-à-dire qu'on ne laisserait pas l'œuf éclore ? Absolument. Et c'est quand même mieux que broyer, et puis aussi, c'est une entreprise qui cherche à faire en sorte que les poules qui sont réformées, c'est-à-dire tuées au bout d'un an et dix-huit mois, eh bien, on puisse les sauver et les laisser vivre cinq, six ans dans des élevages plus extensifs ou semi-extensifs et évidemment, ça veut dire que le prix de l'œuf ne serait pas 40 centimes pour le bio mais un euro. Mais il y aurait des aides, un financement, ils sont en train de monter un truc comme ça, etc. et certains consommateurs sont prêts à payer plus parce que derrière, il y a des années de vie d'une poule qui a toutes ses plumes. Et puis, ce n'est pas le même œuf non plus. Et puis, ce n'est pas le même œuf en plus. Mais donc, du coup, je pense qu'il y a des... Il y a aujourd'hui... Bon, on va prendre un autre exemple dont je parle peu dans le livre mais qui est important. L'expérimentation animale. Il y a aujourd'hui, près de Genève par exemple, une start-up, mais il y en a d'autres, où ils travaillent sur des méthodes alternatives fiables pour qu'on fasse non seulement des tests de pharmacologiques, mais même voir comment un organe réagit à un médicament, une molécule, une thérapie avec des méthodes extrêmement complexes, pas seulement sur cellules mais avec la réponse organique en entier. C'est très complexe. Et c'est des méthodes alternatives mais extrêmement prometteuses. Et la directive de septembre 2010, directive européenne, enjoint d'autoriser seulement les expérimentations qui pourront réduire le nombre d'animaux, raffiner, euthanasier, mettre de l'agésisme, mais aussi les autoriserait seulement les expérimentations sur animaux qui ne peuvent pas être faites par d'autres méthodes. Ça veut dire que la règle des trois R, réduire, raffiner, remplacer, qui avant, depuis les années 50, fin des années 50, n'était qu'une règle morale, devient une qualification juridique et qualifiée juridiquement, devient la condition sine qua non de la lycéité, de l'autorisation d'expérimentation. Malheureusement, la traduction dans le décret français de 2013 de cette directive européenne est beaucoup moins radicale. Mais l'Europe, vous voyez, signale, envoie comme message que l'expérimentation animale ne va pas de soi, n'est même pas un mal nécessaire qu'elle est un mal tout court et que nous nous mettons dans une trajectoire où les innovations devraient nous permettre de remplacer dans un court terme énormément d'expérimentation animale par ces alternatives et à long terme voire la supprimer. Donc, la directive européenne, ce n'est pas moi ou des animalistes extrêmes qui le disent, c'est quand on lit les textes juridiques, on voit qu'il y a une avancée. Le problème, c'est que, eh bien, malheureusement, elle n'est pas appliquée. Malheureusement, il n'y a pas... C'est pas le tout de passer une loi. Elle n'est pas appliquée du tout parce que la plupart des labos, ils font d'abord des expérimentations et des animaux qui sont faits ailleurs, ils les répètent et puis ils n'utilisent pas les alternatives à l'expérimentation et puis il n'y a pas assez de start-up qui développent ça. Mais si on se mettait sur cette trajectoire du remplacement, on ne le ferait pas tout à fait tout d'un coup. Il y aurait encore des animaux utilisés mais il y en aurait beaucoup moins. Certains disent 70% de moins parce qu'il faut voir qu'en France, il y a 2 millions d'animaux utilisés dans les laboratoires. C'est ce qu'on dit et il y en a sûrement plus. Donc vous voyez, s'il y avait 70% de moins, ce serait déjà énorme et puis on se met pour dans 10 ans, 20 ans où il n'y en aura plus parce qu'il y a déjà les techniques in vivo avec des tissus animaux et humains issus de déchets de la chirurgie mais là, ce dont je vous parle, c'est des techniques très subtiles sur les cellules et les organes dont évidemment, je ne peux pas vous retracer ici la spécificité mais c'est extraordinaire. Alors moi, c'est pour ça que je me dis, vous voyez, reconversion, innovation et transition, c'est les mots-clés d'une entrée de la question animale en politique et vraiment de quelque chose qui pourrait promouvoir des améliorations mais substantielles de la condition des animaux et puis peut-être un horizon, moi, que j'espère vraiment de fin de l'exploitation mais vraiment, là, il y a quelque chose si on faisait, si on se mettait sur cette trajectoire, ce serait déjà extrêmement prodigieux et je ne suis pas sûre d'ailleurs que beaucoup d'animalistes soient capables, sachent tout ce qui peut exister, tout ce qu'on peut faire ici et maintenant pour améliorer les choses. On va faire une pause musicale et on va se retrouver tout de suite après sur l'antenne d'IDFM. Je suis le moins humain des animaux Je suis le pire Je pense à rien qu'à saurer ma peau Pour ainsi vivre Le plus sauvage Des fonds vancages Je suis de loin le moins beau Nous sommes avec Corine Pelluchon Nous parlons de son Manifeste animaliste publié chez Alma Édition C'est un tout petit livre Un livre comme un livre de poche qui fait... 111 pages Une centaine de pages Avec un glossaire Avec un glossaire Très très important On va peut-être en parler un peu de ce glossaire Alors vous parlez de... On va le prendre parce qu'il y a des mots qu'on ne connaissait pas Tout à l'heure vous avez parlé du welfarisme Tout à fait Alors ça commence par un W donc on va le prendre par la fin de glossaire C'est quoi le welfarisme ? Le welfarisme c'est une position qui dit qui indique qu'il s'agit seulement d'améliorer les conditions de vie et de mort des animaux mais on continue quand même à les exploiter qui ne remet pas en question cela C'est déjà bien C'est déjà bien Mais ça s'oppose au l'abolitionnisme qui lui signifie que certes il faut améliorer les conditions de vie et de mort des animaux vu l'état dans lequel nous les mettons mais que le but c'est quand même de supprimer les pratiques lors infligeant des souffrances importantes et même de supprimer l'exploitation Donc c'est deux courants qui s'opposent et moi j'essaie de dépasser cette opposition dans ce livre On va revenir un peu sur Lincoln Vous parliez aussi de Banater qui est un abolitionniste de la peine de mort La peine de mort a été abolie il y a quand même pas mal d'années mais si on faisait un sondage il y aurait au moins 60% des personnes qui seraient d'accord pour qu'on la remette Donc la société est loin d'avoir vraiment évolué On va parler de l'agentivité Alors je voudrais juste rebondir sur ce que vous dites Oui mais justement Banater disait qu'on lui reprochait de ne pas faire de sondage ou de référendum et il disait oui mais la justice ne s'apprécie pas les principes de la justice ne peuvent pas être appréciés dégagés à partir de sondages C'est à dire que les sondages c'est des réponses souvent simples à des questions mal posées et simplistes mais c'est surtout que la justice suppose un effort suppose qu'on fasse et rappelez-vous dans ce discours magnifique au Parlement européen en 81 il dit j'exprime de manière rationnelle avec mon cœur et ma conscience ce que vous pourriez aussi sentir mais en prenant ce qu'il y a de plus grand dans notre tradition et en voyant que justement le progrès c'est l'abolition d'un peine de mort et bien moi je pense cette méthode là cette générosité cette magnanimité aussi de Robert Badater qui ne répondait pas aux toutes les insultes qu'il a reçues et bien il sait que la justice ce n'est pas la somme des intérêts ce n'est pas la somme des opinions la justice c'est de l'ordre du principe c'est de l'ordre de la fondation c'est de l'ordre d'une réflexion plus profonde et je crois que la cause animale on ne peut en parler que quand on se situe à ce niveau là la justice envers les animaux et pas du sondage ce qui évidemment est compliqué dans une société comme la nôtre ah oui puis ce qui est en jeu je vous cite aussi ce qui est en jeu dans la maltraitance animale c'est aussi la violence de l'humain sa domination son exploitation des autres vivants et comme dirait Deruda nous sommes en guerre contre nous-mêmes il y a une guerre de la place de la pitié dans la justice il n'y a plus de pitié et donc c'est la même chose que la peine de mort il n'y a pas de pitié et c'est un peu la même chose pour les animaux c'est travailler sur la condition animale c'est travailler sur la condition de l'homme absolument sur aussi les ressorts affectifs et le fait que pour accepter ces violences inouïes qu'on se fait subir aux autres animaux il faut fermer les yeux devant ça il faut se cliver ou il faut se dire ça compte pas il ne faut pas voir il ne faut pas voir et nous aussi il faut aussi se cliver puis pensons à ceux qui travaillent dans les abattages et tout ça quand je dis qu'il faut avoir de la bienveillance c'est qu'il faut aussi penser à tous les humains qui sont obligés de faire ce travail d'abord travailler sur la condition animale telle que je le fais moi c'est savoir qu'on va déplaire aux plus radicaux et qu'on va déplaire à ceux qui ne veulent rien faire et à ceux qui ne veulent rien avoir et ceux qui ne veulent rien avoir donc de toute façon moi je sais à quoi m'attendre maintenant j'ai le coeur vaillant ou endurant et ensuite j'ai des maîtres l'inconne la philosophie politique et puis en plus ce livre malgré tout a été très bien reçu donc je n'ai pas à me plaindre mais c'est de toute façon difficile mais difficile mais aussi il faut voir tout ce qui est en jeu il y a la partie ça touche l'humain ça touche des ressorts extrêmement profonds parce que c'est la mort du vivant la mort des animaux c'est la domination c'est tout ce qui se joue dans des représentations qu'on nous a inculquées c'est dans le jeu par exemple la corrida la corrida absolument la captivité des animaux sauvages c'est cet rapport aux animaux qui sont majestueux mais qu'on s'approprie qu'on encage alors qu'il s'agit de développer la capacité à les admirer à les laisser vivre sans les avoir chez soi les enfermer les mettre à disposition donc il y a toute une transformation de l'individu qui est nécessaire pour arriver à plus de justice envers les animaux et ça ça engage un travail qui touche vraiment au coeur de l'éthique comme transformation de soi voire au coeur de quelque chose qu'on peut appeler le spirituel alors je ne sais pas si vous êtes au courant mais au Moyen-Âge il y avait une justice c'est-à-dire qu'on pouvait condamner un cochon un cochon qui avait fait une bêtise on le condamnait on pouvait même le condamner par contumace oui je sais c'est-à-dire que s'il n'était pas là on prenait un de ses congénères et on faisait une espèce de justice mais on ne tuait pas le cochon mais c'est quand même un peu délirant parce que ça ça supposait que les animaux aient l'intentionnalité soit imputable c'était quand même mieux que maintenant parce que non les justices pour animaux c'est assez délirant mais c'est drôle oui mais c'est pas vraiment drôle pour eux parce que par exemple un cochon qui traverse la rue oui ou qui va manger les produits les choux du voisin on considérait qu'il avait fait une faute donc qu'il était un sujet imputable or l'animal peut être un agent et pas seulement un patient moral c'est-à-dire qu'il a c'est un soi vulnérable c'est quelqu'un il y a quelqu'un derrière la fourrure et les plumes et ce quelqu'un a son petit caractère c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement sensible à la douleur à la souffrance mais il peut exprimer ses intérêts ses préférences individuelles vous et moi qui avons des chats nous savons qu'ils ont chacun leur petit caractère et qu'ils savent très bien exprimer leurs préférences et parfois certains animaux aussi résistent à leurs conditions de détention la plupart du temps on ne leur laisse pas l'occasion mais c'est ce que j'appelle une agentivité c'est-à-dire que c'est vraiment des soi vulnérables ils n'ont pas de philosophie de la vie ils ne vont pas être qu'anciens ou hégéliens mais ce ne sont pas seulement des êtres passifs donc mais ça ne veut pas dire qu'ils soient imputables si mon chat fait une bêtise alors parfois il s'en rend compte parce qu'il voit je gronde encore que bon il ne fait pas de bêtise mais ils ne sont pas imputables c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette responsabilité morale comme il y a chez l'humain quand il vole la voiture du voisin c'est pas la même chose donc c'est pour ça que ces procès pour animaux étaient tout à fait délirants et ont été dénoncés comme tels oui mais c'était drôle de rappeler qu'à une certaine époque quand même mais bon quand c'était par contre humasse on ne tuait pas le cochon qui était enfin on pendait quand même quelques animaux qui étaient accusés comme ça c'était pas très drôle puis c'était à une époque aussi on brûlait les chats on brûlait les sorcières on brûlait les sorcières bon on va rappeler quand même les animaux liminaires parce qu'il y a trois sortes d'animaux les animaux domestiques que tout le monde connait les animaux d'élevage et les liminaires on peut peut-être rappeler ce que c'est alors domestiques il y a les compagnies et ceux qui sont élevés pour leur chair c'est le sauvage et les liminaires ce sont les animaux très hétérogènes comme groupe qui finalement ne veulent pas vivre avec nous ne sont pas à la maison mais ne sont pas totalement dans des airs éloignés ce sont les pigeons les renards les rats qui vivent à proximité de nos jardins de nos domiciles de nos greniers parce qu'ils y trouvent le logis ou la nourriture est-ce qu'on peut mettre dans la même catégorie les puces les poux les tiques ah oui oui tout à fait tout ce qui est parasite alors on peut aussi voilà souvent ces pauvres animaux liminaires sont considérés comme nuisibles et on les éradique c'est-à-dire qu'on les empoisonne on les traque ou bien on les déplace les loirs dans le meilleur des cas il s'agit de trouver les moyens d'une coexistence avec ces animaux avec l'idée aussi que dans certains cas on va en tuer quelques-uns par exemple les tiques les poux il est clair que ça va être difficile de développer une société où on dit à la gentille tique oh ben viens seulement ce qu'on peut faire c'est se faire en sorte qu'on ne les attire pas chez soi c'est-à-dire que si on vide correctement ces poubelles qu'on les ferme je pense qu'il y aura moins de rats dans les jardins la campagne mais en plus on a besoin la question c'est aussi d'arriver mais il y a des travaux aux Etats-Unis là-dessus comment arriver à faire en sorte que ces animaux liminaires qui sont très très différents c'est vraiment du cas par cas et bien on puisse coexister avec eux sans trop se gêner et sans forcément les tuer les exterminer parce que souvent on leur dénie tout droit à exister donc il y a encore une fois des travaux très intéressants qui sont donnés et là je m'inspirais ici d'un livre que j'ai fait traduire chez Alma d'un couple de canadiens sous Donaldson et Will Kimlicka une théorie politique des droits des animaux qui est sortie en octobre 2016 dans la traduction française qui est un livre qui donne pas mal de règles concrètes pour voir ce qu'on pourrait faire avec ces animaux dits liminaires oui donc c'est intéressant d'entendre ce mot moi je connaissais pas les aminés moi je connaissais les parasites les nuisibles les nuisibles oui mais parasites et nuisibles c'est déjà une manière de les assigner de faire en sorte qu'ils sont bons qu'à être tués alors que là il s'agit de coexister en fait l'idée c'est vraiment de trouver les moyens de coexister avec des animaux dont certains ne vivront jamais avec nous je veux dire les tigres les ours on va pas vivre avec eux à leur proximité parce que si on va ils ne vous ont pas envie il faut les laisser vivre selon leurs normes propres etc faut peut-être pas détruire forcément leur habitat enfin il y a d'autres règles les animaux liminaires c'est pareil on va pas apprivoiser un loir mais je sais pas moi j'en ai dans mon grenier ah on peut oui je sais pas si bon c'est super mignon je veux dire ça fait pas trop de dégâts je sais pas là où j'ai pas trop été voir non mais ce que je veux dire c'est que oui mais il est pas apprivoisé au sens il vide à sa ah mais il y a des rats qu'on peut appuivre voilà mais on peut faire ce qu'on veut un rat c'est très intelligent ah bah oui mais on peut faire ce qu'on veut liminaires en général à quelques exceptions près ils vivent à proximité de chez nous et hélas la réponse de la majorité des gens c'est l'empoisonnement ou le fusil ou le déplacement qui règle ou la trappe souris oui c'est pareil donc du coup il y a d'autres mais là encore une fois ou avec les pigeons il y a une manière de coexister et c'est vraiment l'idée c'est vraiment ça d'arriver il y a des travaux là dessus qui sont pas connus en France et puis c'est un appel pour être nuancé les animaux c'est pas un bloc homogène il n'y a pas de singulier l'animal il y a une diversité et même dans nos relations à eux on peut pas avoir la même relation même avec un chat ou un tigre mon chat il est assez bien chez moi on va pas le mettre dans son lit exactement mais bon si vous voulez les relations sont différentes et donc ce que les animaux sont en droit d'attendre de nous c'est pas la même chose leurs besoins sont différents donc c'est vraiment un appel aussi à la nuance et au cas par cas et à l'hétérogénéité c'est pas les mêmes choses qu'ils veulent c'est pas les mêmes choses et d'eux-mêmes ils sont pas comme nous les droits n'ont pas le même sens le droit de vote est très important pour un humain il y a une reconnaissance comme cela pour l'animal c'est différent alors il y a ce mot aussi sentience s-e-n sentience qui vient de ressentant qui est un mot utilisé dès le 18ème siècle par celui qui a inauguré finalement la prise en compte des animaux et que cite Peter Singer à savoir donc Jérémy Bantam la sentience on pourrait dire sensibilité mais c'est plus profond que ça c'est le fait d'avoir la capacité à éprouver de la douleur mais aussi de la souffrance avec un contenu psychique du stress de l'ennui ça c'était le premier sens d'ailleurs après il y a eu vraiment l'idée de quelque chose il y a eu trois étapes si je puis dire dans l'histoire de ce terme la sensibilité devient aussi une sorte de non-pouvoir au cœur du pouvoir une vulnérabilité aux conditions etc et ensuite ça c'est moi qui définis comme cela la sentience c'est pas seulement la capacité à souffrir ou avoir du plaisir mais c'est aussi la capacité à exprimer de manière personnelle ses intérêts ses préférences parce qu'on est un soi vulnérable comme le chat qui a son petit caractère et c'est aussi la capacité à résister aux conditions de sa détention comme on l'a vu avec certaines éléphantes qui s'étaient évadées des cirques et les animaux résistent ils sont pas très contents des conditions qu'on leur offre la plupart du temps ils résistent en s'enfermant dans la folie dans ses stéréotypies c'est à dire ces gestes dénués de sens qu'ils répètent sans cesse mais parfois ils résistent voilà et ça veut dire que l'animal encore une fois n'est pas seulement un passif mais c'est un être un soi vulnérable c'est quelqu'un un quelqu'un quelqu'un qui est là qui a son petit caractère et qui a des choses à nous dire même si il ne les dit pas dans un langage articulé et c'est cette agentivité là ce qu'il a en ce sens là à dire qui doit être le point de départ des droits que nous humains allons formuler mais dont nous ne sommes pas l'origine absolue donc cette notion de sentience a évolué au cours du temps oui selon moi oui et c'est pour ça que j'essaie de préciser et dans le corps du texte les différentes étapes de la question de l'animal parce que souvent dans les médias où il y a des gens qui s'improvisent un petit peu sur cette question animale ils reprennent le mot mais ils n'en voient pas l'historique ils n'en voient pas l'épaisseur et donc je pense qu'il était utile dans un texte assez pédagogique finalement accessible de retracer rapidement les évolutions de ce mot et puis de voir pourquoi la sensibilité la prise en compte de la sensibilité change beaucoup de choses même dans le droit la prise en compte de la sentience et donc moi qui suis philosophe politique et qui quand même maîtrise assez bien ces théories là le droit le politique et bien je montrais comment quelles étaient les implications politiques de la prise en compte de la sentience avec ces trois définitions là alors il y a cette phrase en ce qui concerne cet avenir on peut formuler des droits pour les animaux sans être nous humains la source de ces droits ça c'est important oui parce que l'humain n'est pas la source de la légitimité c'est pas le point de vue utilitaire de l'humain qui décide des droits de tout sinon les animaux n'ont aucun droit sauf quand ils nous plaisent c'est l'idée justement parce que l'animal les animaux sont des êtres sentients qui ont une agentivité telle que je l'ai définie tout à l'heure c'est à dire qu'ils ont la capacité à éprouver la souffrance la douleur mais qu'ils ont aussi des ils sont compétents ils ont des capacités à voir ce qui est bien pour eux et à le communiquer et ce qui n'est pas bien pour eux les animaux sauvages ils veulent vivre selon leurs normes propres dans des territoires qu'ils ont choisis ils savent ce qu'ils font ils savent élever leurs petits donc ça veut dire que c'est l'agentivité ou ce que les animaux leurs capacités leurs compétences c'est le point de départ des droits que nous allons formuler puisque pour que les animaux aient des droits il faut que les hommes formulent leur en confère mais la source l'origine le contenu de ces droits n'est pas relatif au point de vue de l'humain c'est à dire que la source n'est pas anthropocentrique même si elle est anthropogénique c'est à dire que c'est l'humain qui va être là pour écrire puisque le droit c'est ça c'est un texte écrit qui est opposable donc là encore je trouvais que parmi certains qui s'improvisent sur la question animale il y avait des confusions énormes sur la question des droits des animaux et il fallait être précis et donner des outils pour tout le monde qu'il soit clair qu'est-ce que c'est quand on parle de droits des animaux on parle de quoi qu'est-ce que c'est qu'un droit négatif et qu'est-ce que c'est qu'un droit positif une obligation concrète à leur égard je le dis et comment pourquoi effectivement les droits qui sont des textes écrits opposables qui sont vraiment des règles vraiment qui peuvent amener donc des peines donc c'est très important c'est pas la morale c'est vraiment des cadres extrêmement contraignants et bien pourquoi ces cadres ne sont possibles que parce que c'est les humains qui les confèrent mais en même temps ça ne veut pas dire que l'humain est la source de tout et que justement la question des droits des animaux c'est à partir du besoin des normes éthologiques des bêtes à partir de de ce qu'ils ont à nous dire de ce qu'ils sont et bien formuler leurs intérêts donc c'est vraiment quelque chose d'assez d'assez subtil mais qui peut être expliqué et je crois que je l'ai fait de manière simple pour tout le monde mais qu'on arrête de caricaturer parce que moi ce que j'entendais dans les médias ou même parfois ce qu'on dit c'est bah oui vous voulez donner des droits aux animaux mais la carotte alors elle aura des droits etc. voyez tous ces sophismes là et bien moi j'essayais d'expliquer de donner des outils aux militants aussi pour qu'ils puissent répondre à tous les gens de mauvaise foi qui disent bon bah là bientôt vous voulez pas qu'on mange de la viande bientôt on ne pourra pas manger de la salade donc j'expliquais pourquoi c'est différent ça ne veut pas dire que la salade c'est rien qu'est-ce que c'est que les droits qu'est-ce que c'est que la justice qu'est-ce que c'est qu'une théorie politique essayant de promouvoir la cause animale et encore une fois chez vous j'arrive à l'expliquer à peu près la plupart du temps à la radio avant même que j'ai essayé d'expliquer une chose on me coupe bon là vous n'êtes pas coupé alors l'éthique c'est la place que j'accorde en mon existence à l'existence de l'autre c'est-à-dire à quelle place on accorde à l'existence de ces animaux qui partagent la planète avec vous la question n'est pas de savoir qui détient la vérité c'est peut-être de voir que derrière tout ça il y a un animal et que nous sommes des animaux nous-mêmes aussi il y a un soi vulnérable et ça c'est vraiment un point commun entre eux et nous ils vivent leur vie à la première personne ce sont des jeux mais c'est vrai ils sont différents de nous parce que eux ils ne vont pas étudier Platon, Aristote ils ne sont pas de droit toute gauche ils ne vont pas voter donc c'est voilà et oui c'est dit et d'ailleurs la relation qu'on a avec un animal elle est différente de celle qu'on a avec un humain elle se situe au niveau de la sensibilité elle se situe au niveau des émotions archaïques puis l'animal il donne tout il n'y a pas cette compétition qu'il y a avec les humains c'est différent donc à la fois il s'agit de montrer les points communs qui sont évidemment très forts et les différences là encore une fois quand on nous dit de manière caricaturale vous animaliste vous mettez les animaux et les humains dans le même sac mais non je veux dire l'animal en plus l'animal finalement même les animaux sauvages ils ont peu de pouvoir par rapport à nous avec nos fusils avec nos armes etc il y a une asymétrie et il y a des différences considérables alors Dieu fit les animaux selon leur espèce est-ce que les chrétiens sont un peu responsables non je ne pense pas dans la Bible Dieu fit les animaux selon leur espèce ce n'est pas selon le point de vue de l'homme donc dans la Bible il n'y a pas d'anthropocentrisme en tout cas dans ce texte-là de la Genèse dans le double récit de la création il y a quand même aussi une parenté qui est nommée il y a eu beaucoup de contresens sur le rapport de l'homme à la nature c'est l'homme qui les nomme les animaux oui c'est l'homme qui les nomme mais ça ne veut pas dire mais là il y a de très beaux textes d'Erida qui explique ça c'est vrai mais il n'y a pas non plus le geste l'homme dans le récit de la Genèse est l'intendant de Dieu c'est-à-dire que Dieu va voir comment l'homme utilise la nature et les animaux il le laisse et c'est à partir de cela qu'il le jugera donc il y a quand même l'idée que c'est plutôt le jardinier de Dieu il y a cette posture de la domination mais la posture de la domination de l'exploitation sans limite des autres vivants elle est plus récente moi je pense que ça commence avec la révolution industrielle c'est vraiment autre chose donc si vous voulez de plus il y a moi j'ai rencontré récemment des personnes de différentes confessions donc catholiques protestants orthodoxes juives etc qui s'intéressent vraiment à ce que les religions ont à dire sur la condition animale mais aussi quand on lit l'encyclique du pape quand même qui se réclame de saint françois d'assise c'est pas rien le quantique des créatures où chaque créature chante l'hymne de son existence et bien on voit qu'il y a de la part des croyants un effort pour intégrer les animaux donc je pense qu'il serait intéressant c'est pas mon travail puisque moi je suis philosophe mais il serait intéressant que les différentes confessions s'expriment sur ce que les traditions religieuses auxquelles elles se réfèrent ce qu'elles peuvent enseigner et apprendre et ça commence à se faire moi j'en ai rencontré et d'ailleurs moi-même je peux vous dire que j'étais pratiquante jusqu'à l'âge de 35 ans et que la question animale a été l'origine d'un grand bouleversement dans mon existence au point que je n'ai plus jamais pratiqué alors alors justement qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que d'un seul coup vous ah bah d'un seul coup j'ai regardé des vidéos voilà voilà c'est très intéressant il y a quelque chose que je savais je savais je savais qu'il y avait des foie gras on le sait tous on le sait tous et puis un jour ça commençait à me perturber j'avais commencé à restreindre mon alimentation carnée j'avais rencontré quelqu'un qui était végétarien mais plus lui parce qu'il était écolo mais moi ce que je savais puis un jour j'ai lu des textes j'ai lu Peter Singer et puis c'était il y a 15 ans et puis j'ai regardé les vidéos j'ai regardé en face moi-même j'étais en train d'élaborer mon propre travail tout le monde sait et puis un jour j'ai été saisie saisie d'une honte de tout ce qu'on dit et que je commençais à être concernée mais là j'ai vraiment été cernée et du coup je me suis dit la seule chose que je puisse faire d'abord c'est au moins d'arrêter d'utiliser des produits qui ont été testés ceux des animaux d'arrêter manger complètement des produits animaliers et c'est entré au coeur de mon travail au coeur de mon psychisme et j'ai plus pu regarder le monde autrement vous voyez donc je le savais et puis il y a eu une traversée du miroir et je pense que quelqu'un il y en a beaucoup qui vivent ça ils savent et puis tout d'un coup mais non ce qui se fait changer c'est l'émotion c'est le fait d'être concernée de regarder et d'être vraiment traversée par ça qui invente la bombe qui se moque du monde qui tue pour le plaisir de tuer mais qui suis-je donc pour me croire au-dessus de tout ce que je tue qui ne respecte rien ni personne qui donc si ce n'est l'homme est-ce qu'on peut dire que vous êtes passée de la piété à la pitié non mais on peut dire que la pitié oui mais la pitié j'en avais déjà en plus moi je connais les animaux puisque je suis née à la campagne j'en ai vu je connais les fermes classiques oui mais à la campagne ils sont durs aussi oui mais quand même j'ai vu des animaux par exemple des poules je les ai vus vivre 7-8 ans avec leur belle plume fière voyez quand on parle de dignité de l'animal des animaux qui ont leur fierté qui sont très contents des petites vous voyez j'ai vu ça et j'ai vu aussi d'autres réalités c'est-à-dire les vages intensifs donc si vous voulez moi les animaux j'ai vu je les ai vus petits j'ai assisté à des mises à mort donc là aussi quand on dit que les animalistes n'aiment pas les animaux ils ne les connaissent pas je pense que je suis un contre-exemple mais que vous dites que quand vous avez vu les choses vous avez arrêté de croire quelque part d'être pratiquante non j'ai pas arrêté de croire en tout cas bon d'abord j'étais philosophe je suis donc du coup le rapport à la confession est toujours particulier parce que dans les textes philosophiques comme disait mon maître Léostrauss il y a un athéisme par probité c'est-à-dire qu'on n'en parle pas c'est rationnel mais c'est vrai que personnellement j'étais plus plutôt pratiquante pas régulière mais quand même et là ça m'a ben oui parce que c'est devenu si vous voulez un monde qui est quand même trop dur désert et ça a pris une telle place mais quel rapport avec la religion ? le rapport avec la religion c'est que dans la religion on n'en parle pas c'est que vous allez à la messe c'est tellement humain trop humain moi si vous voulez le fait d'être d'être kidnappé par la question animale c'est qu'une question qui vous obsède du matin au soir alors en philosophie Corinne Pelluchon quelle idée avaient les antiques sur les animaux ? ça dépend lesquels mais c'est vrai que par exemple pour parler de Plutarch qui est une référence majeure et à juste titre il y a de très beaux textes s'il est loisible de manger cher qui sont courts beaux simples il dit l'alimentation carnée n'est ni naturelle ni nécessaire quand on a la possibilité de se nourrir autrement en abondance des fruits des céréales et il montre bien que manger un animal qui veut vivre c'est quand même moralement problématique et d'ailleurs il en parle comme d'un meurtre donc vous voyez c'est quand même assez fort mais alors lui c'est vrai aussi qu'il fait partie d'une tradition de la métampsychose où l'idée c'est qu'on a la réincarnation et donc du coup si je mange un animal je suis un peu être finalement manger ma grand-mère voilà donc du coup il y a aussi ça bon mais c'est des textes qui peuvent être lus parce qu'ils sont très beaux c'est vraiment voilà il montre aussi toute la cruauté puis parfois par exemple la domestication il montre que finalement plus les animaux sont gentils comme les bovins tout ça plus finalement on les a utilisés et on leur fait subir des souffrances terribles donc c'est un très beau texte mais le végétarisme antique mais de toute façon le végétarisme a toujours été une question qui a traversé la société la question de se nourrir en faisant couler le sang des bêtes c'est une question morale on est dans une impasse et moi l'idée c'est de faire aussi de la condition animale l'un des leviers pour changer de modèle économique de modèle de société et je pense que c'est possible et je pense que beaucoup de personnes le pensent aussi la question c'est d'avoir une stratégie pour le faire avec un temps court avec un temps long avec des donc comme je le disais tout à l'heure des mots clés comme la reconversion la transition et les innovations qui nous permettent de le faire l'éducation il y a tout un tas de travail de front qui exige qu'on dépasse les oppositions pro contrat pro animaux et pro humains comme si c'était une opposition parce que quand on voit avec tout ce que je dis là il est clair que la condition animale et la condition des humains elle est liée mais pro ça veut dire pour ça veut pas dire non mais certains certains dans les médias font comme si il y avait ceux qui étaient pour les animaux qui voulaient les défendre et puis les autres et puis les autres qui étaient pour les humains et voilà il y avait comme s'il y avait choisir de défendre les animaux et pas les humains ou l'inverse c'est pas ça puisque de toute façon notre condition notre survie même écologique elle est liée à le changement d'un modèle de production et même à la sortie du capitalisme pour l'appeler comme cela si on veut pas le limiter ce mot à l'opposition patronat salarié puisque au contraire on peut faire de l'argent avec des innovations mais au niveau de l'alimentation de l'expérimentation animale donc c'est pas contre le marché que je suis mais sortir d'un modèle de développement qui est de toute façon essoufflé qui génère des contre-productivités environnementales sociales et qui est méface pour les humains et pour les animaux donc la question c'est une fois qu'on a dit ça comment le faire et moi j'ai voulu dans ce petit livre donner une profondeur au mouvement animaliste en montrant il existe déjà il est structuré il n'est pas fait que de terroristes il n'est pas même pas du tout l'apologie du mode de vie végan il a une profondeur il a une structure il faut lui donner la possibilité d'être une force politique et puis qu'aussi je voulais le sortir avant les élections présidentielles pour pouvoir peser oui parce que c'est quand même politiser la cause animale alors contrairement aux opprimés du passé puisqu'on avait fait une analogie avec l'esclavagisme les animaux n'ont pas la mémoire de tout ce que nous leur avons fait subir depuis des siècles donc ça c'est quand même une bonne chose ils ne pourront pas nous le reprocher un jour on était dans les philosophes tout à l'heure vous parliez de vous évoquez l'ops il n'y a pas de contrat social avec Dieu s'il existe l'ops oui ni avec les animaux bah oui puisque les animaux ne peuvent pas contracter ne peuvent pas dire s'ils veulent venir vivre comme ça dans des élevages ou pas le contrat social c'est un cadre théorique très précis et il n'y a pas il suppose la décision la capacité à en sortir etc c'était aussi pour réfuter cette fameuse idée de l'élevage qui serait comme un contrat entre l'éleveur et l'animal bon mais ça a été réfuté depuis longtemps aussi mais ce qu'il y a c'est que ça veut dire que ce sont les humains qui font les lois c'est la grande difficulté de la cause animale c'est qu'il s'agit pour des humains de prendre en compte de se donner les moyens politiques et juridiques de prendre en compte les intérêts des animaux dans les différentes politiques publiques et les secteurs concernés donc en écoutant si je puis dire ce que les intérêts des animaux ce qu'ils ont à nous dire mais en le faisant nous humains auprès d'autres humains qui ne sont pas d'accord donc du coup on a un petit que la peine de mort oui mais la peine de mort c'était des humains qui parlaient de questions qui les concernaient eux alors que là c'est des humains qui vont parler d'animaux mais est-ce qu'on n'est pas un animal à tout le coup oui mais là ce que je veux dire c'est que les animaux n'ont pas de droit de réponse c'est à dire qu'ils ne vont pas pouvoir faire de manifestation c'est à dire voilà ils ne peuvent pas voter ils ne peuvent pas donc c'est à des humains vous les comparez à des réfugiés qui prennent l'avion pour arriver non non c'est pas moi non non ça c'est pas moi je cite Kim Lika qui dit qu'il y a différents types de droits il dit qu'il y a les droits universels et les droits différenciés et il prend la comparaison suivante de même que nous par exemple français je vais aux Etats-Unis j'ai le droit d'être protégé contre la torture la violence gratuite comme ça c'est un droit universel de base conférait à tout humain en revanche je n'ai pas le droit de vote je ne peux pas voter aux élections américaines puisque je ne suis pas citoyenne et bien de même les animaux n'ont pas tous le même statut n'ont pas tous les mêmes droits exemple j'ai le devoir de nourrir et de donner le logis à mon chat c'est à dire que il a le droit que je lui donne les soins etc mais le lion dans la jungle n'a pas un droit j'ai pas le devoir de lui donner une gazelle pour son manger il n'y a pas du tout les mêmes obligations à les concrètes à l'égard des différents animaux compte tenu des relations que nous avons envers eux c'est lié à l'idée d'une théorie différentielle et relationnelle du droit et ça je le prends à Kim Lika et Donaldson dans le livre Zéopolis Théorie politique des droits des animaux qu'à mon avis les animalistes devraient lire car c'est un grand livre qui évite les contresens qu'on entend si souvent sur la question des droits des animaux par des personnes mal informées pour terminer l'émission quelle serait la phrase d'un philosophe ou d'un écrivain la plus jolie phrase qu'on pourrait dire pour résumer cette émission qui vous viendrait à l'esprit je pense qu'il est temps de s'engager pour promouvoir plus de justice envers les animaux et les humains mais qu'il faut s'engager avec générosité je pense que ça marche ensemble ce qu'on fait subir aux animaux mais je crois qu'il y a la phrase de Gandhi qui dit que on voit un pays à la façon dont tu traites ces animaux c'est ça entre autres mais moi je dirais qu'il faut s'engager maintenant c'est pas seulement les discours les dénonciations c'est les propositions et c'est un engagement mais avec générosité avec l'idée d'où la référence à Lincoln que faire avancer cette cause ici et maintenant s'engager avec générosité en parlant avec tous les différents acteurs qui sont pas d'accord c'est difficile et en général on plaît pas à beaucoup de monde mais c'est pas grave à mon avis vous voyez c'est une question pourquoi on est sur terre moi pour moi ce que je veux faire de ma vie c'est déjà je construis une oeuvre un peu en tout cas j'essaie un peu sophistiquée en philosophie politique en rénovant un humanisme de livre en livre et puis je m'engage j'apporte ma contribution de cette manière là à cette cause et je pense que chacun doit essayer à son niveau et dans son domaine de le faire parce qu'il y va de notre âme et de notre survie voilà c'est ce que je dirais et pourquoi notre âme ? on l'a dit tout à l'heure parce que laisser un monde où on a tant de violence où on le fait de manière tellement industrielle et massive je veux dire c'est des cauchemars qu'on en fait et je pense que vous et moi nous sommes profondément blessés par ça oui et puis la violence amène la violence en plus elle est sans fin elle est sans fin je vous remercie beaucoup Corinne Pelluchon ALMA éditeur manifeste animaliste politisé la cause animale 111 pages 10 euros 111 pages 10 euros et puis vous pouvez aussi oeuvrer pour des associations merci beaucoup merci merci